Bonjour à tous et à tous, c'est Hermann de l'équipe CABOLA et du projet CABOLA SOPFINANCE. J'espère que vous allez bien. Je viens aujourd'hui vers vous avec cette capsule vidéo pour vous faire une explication sur la blockchain. C'est une explication qui concernera les débutants, les vraiment tout débutants, pour vous expliquer ce qu'est la blockchain. Sans plus tarder, commençant par une brève présentation. Donc, la blockchain, c'est une technologie qui enregistre toutes les transactions. La blockchain répond à des besoins, des besoins d'échanges, des besoins de confiance, des besoins de transparence, des besoins de visibilité et de sécurité. La blockchain résout un certain nombre de problèmes et essaie de résoudre un certain nombre de problématiques rencontrées par les êtres. Ensuite, c'est un registre qui contient toutes les autres transactions, de sorte que ce soit une base de données qui soit décentralisée et distribuée. Ça, c'est vraiment des éléments importants, c'est des éléments clés concernant la blockchain. Les problèmes rencontrés par l'humanité. Donc, effectivement, l'humanité rencontre différents problèmes depuis plusieurs années, on ne sait pas qu'aujourd'hui, notamment la capacité à transférer de l'argent. Donc, il faut se poser la question, comment transfère-t-on de l'argent d'un point A à un point B d'une personne A à une personne B ? Comment se fait-on confiance lors de nos échanges ? Comment on sécurise nos systèmes connectés ? Nous avons de plus en plus d'appareils connectés. Et comment on va sécuriser chaque système, puis les systèmes entre eux. Aussi, il faut se poser la question de comment faire une sorte de payer moins cher. Parce qu'avec tous ces systèmes mis en place, la facture est de plus en plus lourde et salue pour l'utilisateur. Donc, il faut que les utilisateurs finaux et intermédiaires puissent payer moins cher. Comment protéger nos données privées et partager nos données publiques ? Donc, il y a des données publiques qui est bien à partager, qui est intéressant à partager. Mais il y a des données privées, il y a des données confidencielles et qu'elles soient vraiment extrêmement bien protégées. Et donc, la blockchain se propose de répondre à cette problématique. Aussi, comment être sûr des informations qui sont reçues, partagées et distribuées ? Puisque, bien évidemment, quand vous envoyez de l'information à un tiers, il faut s'assurer que l'information soit bien reçue par la bonne personne. Il faut s'assurer que le destinataire soit le bon, que l'émetteur du message soit le bon. Donc, ça fait partie de différentes problématiques qu'on a rencontré à travers l'histoire et que la blockchain tend à résoudre. Tout ça s'est mis en place parce que les systèmes centralisés ont montré leurs limites en matière de gestion, de transparence, d'honnêteté aussi, il faut avoir l'honnêteté de le dire. De fiabilité, de respect des règles, de contrôle. Effectivement, des entités qui ont été engagées et qui ont été forcément payées, rémunérées et même équipées, contrôlées pour effectuer le contrôle, on s'aperçoit que chez certaines de ces entités, même dans ces institutions, il y a eu des cas de tricherie, des cas de fraude, des cas d'évasion fiscale, des arnaques même, du vol organisé. Et puis, de nombreuses affaires et de nombreux scandales judiciaires et financiers. Donc, la blockchain, il faut comprendre que c'est une technologie et comme c'est une technologie, il y a des solutions techniques. Ici, j'ai mis une liste de certaines solutions techniques qui sont proposées par la blockchain. Ces solutions techniques concernent l'identification, l'identification, notamment au niveau des données, le remplacement de l'internet d'adécution sur le smart contract, le programme informatique, la protection des données privées, le partage des données publiques, comme on l'a dit précédemment, la possibilité d'attribuer ce qu'on appelle des numéros stratégiques, des clés privés, des adresses publiques, nous reviendrons là-dessus dans une prochaine version. Et puis, la transparence, bien entendu, de la travailleuse transaction, puisque la blockchain, tout le monde possède toute partie du registre. Donc, tout le monde participe à la sécurité du réseau. Il faut bien le comprendre, c'est vraiment un point important. Et à partir du moment où ce genre d'éléments sont mis en place, ce que je viens d'énumérer, ce que vous voyez à l'écran, vous n'avez pas besoin d'un exemple de contrôle, puisque c'est le système et vous-même acteur qui allez être le contrôleur. Trois, nous proposons une définition qui n'est pas la plus formelle. Nous entendons qu'il existe d'autres styles de définition. Et voici la définition que nous proposons concernant la blockchain. La blockchain, finalement, c'est qu'un grand livre transparent, public et civilisé, on va y enregistrer et consommer et stocker l'ensemble des transactions de façon crypto. Et bien entendu, ces transactions peuvent conserver des informations, des données et des activités ou un tas d'autres informations et des activités. C'est en quelque sorte une énorme base de données qui est partagée et qui est distribuée aux utilisateurs de la même raison. Les blocs, ce qu'on appelle les blocs, sont validés par les mineurs. Donc les mineurs, ce sont des calculateurs, des ordinateurs qui vont effectuer des cartes informatiques complexes. Et c'est ces calculs qui vont permettre de valider les transactions. Une fois que les transactions sont validées, les blocs sont compilés. Le tout selon un protocole bien précis que tous les utilisateurs peuvent consommer. Donc, une des utilisités de la blockchain, c'est vraiment un point fondamental. C'est vraiment la gestion, et notamment la gestion comptable. Parce que bien évidemment, vous avez à travers la blockchain, une forme de grand livre de comptes. Puisque la blockchain permet d'effectuer le transfert d'argent, d'actifs sans faire de confiance, d'échanger des données, des informations sans faire de confiance, de valider, d'enregistrer ou recater et sceller toutes les tendances. Et j'insiste que là, sur ce point, nous avons une autre signature. Mais ici, il s'agit aussi de certifier que les informations sont bonnes. Et de les sécuriser. Mais les sécuriser de façon à être conservé à jamais. Pour le mot CD. Et qu'on fasse en sorte que ce soit impalsifiant. Et qu'on ne puisse pas tricher. C'est très important. Sécuriser les transactions fait partie aussi des utilisités de la blockchain. Valider les transactions de la blockchain. Et permettre la transparence de ces mêmes transactions. C'est un système qui est finalement contrôlé, discriminé, sécurisé et transparent. Voici un exemple. Le schéma de transition. Donc vous avez cinq étapes distinctes. La première, c'est un tiers, une personne. Le B A. Qui va effectuer une transaction A B. La transaction va dans un premier temps. Et être regroupée avec d'autres transactions dans un bloc. Elles vont être validées. Ensuite, dans un troisième temps. Par les neufs. Par les familles mineures. Et donc, le tutorisme. Au moyen de techniques typographiques. Ensuite, quatrième temps. Les blocs. Les blocs. Dans lesquels les transactions seront élevées. Et datées. Ajoutées à la chaîne de blocs. Alors que là, tous les utilisateurs ont accès. Comme on l'a dit, c'est transparent. Et cinquième. Dans un certain temps. Une fois que tu es capable de faire le futur. Enfin, la personne peut avoir la transaction. Et donc, c'est rapide. Efficace. Fiable. Sécurisé. Et simple. L'utilisation. Pas besoin d'un service. Donc, finit le temps. Finit le temps où vous deviez attendre l'autorisation. d'une autorité ou d'une institution. Pour effectuer une transaction de personne à personne. Et c'est ça aussi. L'intérêt majeur de la prochaine. Permettre une transaction de personne à personne. qui occupe les transactions de personnes en personnes. C'est très important que vous compreniez ça puisque c'est un élément fondamental et un pilier de la technologie de la recherche. Maintenant abordons enfin les limites de la recherche, puisque bien entendu c'est une technologie révolutionnaire, mais la recherche n'a pas une limite. Et l'une des premières c'est que ça n'a pas changé la recherche. Ensuite la blockchain est une technologie. La blockchain ça ne s'empêche pas de vous former. Je tiens à citer que quand le ordinateur est tarifé sur le marché, il a fallu que les différents utilisateurs, les différents intervenants puissent apprendre à utiliser ces appareils. Et au début, si vous posez la question à une personne, certainement j'ai dû vous dire comment elles ont appréhendé l'arrivée de ces nouvelles technologies. Pourquoi je dirais que tu ne savais pas quoi faire avec les ordinateurs ? Tu ne connais pas l'utilité des ordinateurs. Certes, c'était technologique, c'est un peu design, ou quoi. Mais que fais-tu avec ? Que peux-tu faire avec ? C'était une des questions fondamentales. Et donc, il a fallu que les personnes apprennent à manipuler, apprennent à utiliser, apprennent à comprendre le fonctionnement d'un ordinateur. C'était un contenu d'un ordinateur. Ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas le substituer à l'information. Il va falloir utiliser ces ordinateurs. Donc, la blockchain aussi, il faut comprendre que c'est normalement décentralisé. C'est public. Mais il existe des blockchain privées. Toutes les blockchain ne sont pas d'ailleurs transparentes. C'est vraiment un point important. Il faut faire une différence entre les blockchain privées et les blockchain publics. Et toutes les blockchain ne sont pas décentralisées. Donc, toutes les blockchain ne sont pas transparentes aux yeux du grand public. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Et je vous souhaite à tous une excellente journée. À bientôt. Herman, le projet Cap.